Bonjour, je viens vous proposer l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 22 février. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour cette semaine du lundi février ? Cet horoscope, je vais vous le faire en deux parties. Je vais vous parler dans un premier temps de tout ce qu'il y a au-dessus de nos têtes pour toute la semaine. Et puis, dans un deuxième temps, deuxième partie, je vais vous parler de ce qu'on va qualifier comme étant notre bonne étoile individuelle. C'est un truc qu'on ne connaît pas, donc comme ça, il faut en parler de temps en temps. On a tous une planète qui nous est privilégiée, qui nous favorise, qui correspond à notre nature. Et je vais vous faire un petit tour vite fait en fonction des dossiers, compte tenu de ce qu'on appelle les maîtrises planétaires. Il y a un truc qui... On a tous une planète qui nous veut du bien, en fait, plus que les autres. Voilà, c'est ça que je voudrais vous parler, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Cette semaine, elle s'amorce avec le soleil, le principe de lumière, de vitalité, le principe sur lequel sont construits tous les horoscopes, qui est rentré dans le signe du poisson. Lundi, il est à 3 degrés. Donc, bon anniversaire, mes premiers décans poissons. À qui ce soleil qui rentre en signe d'eau apporte-t-il d'excellentes énergies ? À mes poissons, bien évidemment. À mes cancers et à mes scorpions. Vous trois, ça y est, vous rentrez dans une phase qui vous veut du bien, qui est super positive, en fait, tout simplement, pendant à peu près un mois. Donc, mes poissons, c'est la pêche. Mes scorpions, on se détend, ça va beaucoup mieux. Et mes cancers, enfin ! J'en mets une couche. Mes cancers, vous en êtes tellement babés depuis deux ans, qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle planète qui arrive et qui vous veut du bien, je vous remets un petit peu une couche. Bon, là, ça commence vraiment à s'éclaircir de plus en plus. Je suis très content pour vous. Voilà pour mes signes d'eau. Et puis, quand le soleil rentre dans le signe du poisson, il veut également du bien à deux autres signes. Ceux qui sont à 60 degrés en amont et en aval, ce qu'on appelle les sextiles. Donc, qui sont les deux autres gâtés gagnants ? Ce sont mes taureaux et mes capricornes. Donc, cinq qui sont privilégiés, protégés en quelque sorte, alimentés avec ces bonnes énergies de confiance en soi, de chaleur, de lumière. Je les refais vite fait. Mes cancers, mes scorpions, mes poissons, mes taureaux et mes capricornes. Alors, pour vous, on amorce une nouvelle dynamique tout à fait positive. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Il y a Mercure. Mercure, la communication. Mercure, le communicant, l'échange. Mercure est en verso, toujours. Donc, il va vouloir du bien à cinq d'entre nous. Et puis, il reprend ce lundi ce qu'on appelle sa marche directe. Alors, la marche directe, c'est quoi ? Il y a un moment où Mercure est plus près du soleil que de nous. Donc, quand il tourne, on a l'impression qu'il recule. C'est comme si on faisait le tour du pâté de maison. Puis, il y a un moment, si on va plus vite que l'autre, on a l'impression que l'autre ralentit. C'est comme ça, donc en angle de vue, pour faire simple. Et il reprend sa marche directe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la communication repart plein pot. Les échanges repartent plein pot. Tout ce qui est fluidité, contrat, mise en lumière de tout ce qu'on a à se dire se fait de façon plus facile. Tout simplement. Qui, Mercure, protège-t-il ? Lorsqu'il est en verso, il protège mes versos, il apporte une meilleure fluidité en matière de communication, mais également mes gémeaux et également mes balances. Deux signes d'air aux signes d'air, toujours le même système. Et puis, lorsqu'une planète est en verso, elle veut aussi du bien à mes béliers et à mes sagittaires. Toujours le rapport des 60 degrés en amont en aval. Donc, cinq qui êtes gâtés en matière de communication et qui l'êtes aussi sur le plan affectif. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours Vénus qui est dans le signe du verso en ce moment. Donc, Vénus apporte cette douceur, ce charme, cette délicatesse, cette fluidité, comment dire, affective, affectueuse pour lui-même. Pour mes versos, pour mes balances, pour mes gémeaux, et également pour mes béliers et mes sagittaires, jusqu'à jeudi. Et pourquoi ? Parce qu'à partir de jeudi, Vénus change de signe. Donc, à partir de jeudi, milieu de journée, autour de 14h, Vénus change de signe, quitte le signe du verso pour entrer dans le signe des poissons. Donc, à partir de jeudi et pour toute la fin de la semaine, ce sont mes signes d'eau qui sont de nouveau favorisés. Qui va ? Donc, jusqu'à jeudi, on l'a vu, les gagnants sur le plan affectif sont, si c'est en verso, c'est verso, gémeaux, balance, mais également béliers et sagittaires. Et tac, jeudi, milieu de journée, changement de cap de Vénus, rentre en poisson où elle est très très heureuse en poisson, parce qu'elle a beaucoup de charme en poisson, Vénus, et va privilégier, va donner une fin de semaine tout à fait délicieuse pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions, et bien évidemment, mes taureaux et mes capricornes. Voilà comment se dessine un peu la semaine. Toujours, après Mars, l'action, la tonicité, Mars est toujours en taureau, troisième des camps du taureau pour Mars, apporte une pêche, une pêche, une pêche, une énergie. Pour qui ? Pour mes taureaux, bien évidemment, pour mes capricornes, pour mes vierges, vous trois, vous êtes gâtés, et si Mars est en taureau, il apporte un petit coup de pouce en plus à mes cancers. Je suis ravi, moi en ce moment, j'ai tellement freiné les chevaux en parlant des cancers depuis deux ans, que maintenant que ça se libère, ça va de mieux en mieux. Pour mes cancers, s'il est en taureau, et bien évidemment pour mes poissons, ça en fait un de plus qui vous veut du bien. Voilà, mes poissons, on rentrait dans une phase tout à fait sympa. Qu'est-ce que j'ai repéré d'autre ? Toujours Jupiter en verso, ça vous le savez, Saturne en verso, bon, il y a toujours mes lions et encore quelques planètes en opposition, mais qu'est-ce qu'on constate ? À chaque fois que le ciel est concentrique, comme il a été ces derniers jours ou ces dernières semaines, on constate que les plus rapides d'une concentration planétaire s'éloignent plus vite que les autres. Donc, chaque jour, chaque semaine qui passe, pour mes lions, le ciel se dégage doucement, doucement mais sûrement. Voilà, tenez le choc, plein d'énergie positive pour vous. C'est vrai que vous êtes un peu dans l'œil du cyclone en ce moment, bon, ça va passer. Donc, si vous êtes fatigué, tendu, les planètes vous invitent à ce que ça soit comme ça. Donc, on essaye de limiter la casse, on arrondit les angles, on reporte à plus tard quand il y a des trucs un peu tendus à gérer, ou on prend du recul tout simplement, ou de la hauteur, on verticalise de façon à gérer ça avec plus de souplesse, et puis bon, on fait au mieux, tout simplement. Voilà pour le contexte planétaire. C'est dit. Maintenant, je vais vous parler de notre bonne étoile. On a tous une bonne étoile, en fait. C'est ce qu'on appelle notre maître outil. Bon, c'est un peu subtil, mais on va faire simple. Chaque planète a, chaque signe, chacun d'entre nous a une planète qui lui veut plus de bien que les autres. C'est comme ça. Et parfois, il y en a même deux. Parfois, il y en a même trois. J'ai fait un truc sur le... Quand vous regarderez sur la playlist de la chaîne, ça s'appelle « Comprendre l'astro », et puis il y a un truc sur les planètes, quoi. On appelle ça les maîtrises planétaires. Allez, je vous raconte vite fait. Je fais le tour vite fait comme ça de tête. Mes Béliers, vous avez une planète qui vous veut du bien. Vous le savez, c'est Mars, c'est l'action. Donc, quand Mars est beau dans votre thème ou quand il est beau dans le ciel, vous êtes privilégié pour prendre des initiatives, pour bouger, foncer, démarrer, amorcer des choses. Mes Taureaux, la planète qui vous veut le plus de bien, c'est Vénus, l'amour. Mais il y a aussi la Lune, la sensibilité. Il y a deux planètes chez vous. Chez le Bélier, en fait, il y en a deux. Il y a Mars, l'action, la volonté, et le Soleil, l'autorité. Chez le Taureau, il y en a deux. Vénus, l'amour, et la Lune, la sensibilité. Ce sont vos planètes qui vous veulent le plus de bien, tout simplement. Pour mes Gémeaux, c'est Mercure. Quand Mercure est bien placé, il vous favorise, vous, plus que beaucoup d'autres. C'est comme ça. Plus de fluidité oratoire, plus de dispositions à communiquer. La vie est plus facile, vous vous adaptez davantage. Mes Cancers, deux belles maîtrises. La Lune, la sensibilité, et Jupiter, la chance et l'expansion. Excellent pour vous, mes Cancers. Quand les deux sont bien placés, la vie est belle. Mais Lyon, c'est l'astre solaire, carrément. C'est le centre, l'astre solaire. On est au mois d'août, fin juillet, août. L'autorité naturelle, la vision d'ensemble, la chaleur, etc. Tout dépend de l'astre solaire chez vous. Et il y a un deuxième maître qu'on connaît très peu, en Lyon. C'est Neptune, l'inspiration, l'intuition, le feeling. Cher à Jung, qui lui-même était Lyon. Et puis, la Vierge, qui est la planète qui gouverne ce signe ? C'est Mercure, le mental, l'intelligence, la communication. Votre capacité à trier, organiser. Quand Mercure est bien placé dans le ciel, vous êtes favorisé. Votre bonne étoile est active. Mes balances, deux planètes maîtresses. Les planètes maîtresses, c'est Vénus, l'amour, ou Saturne, parfois un peu la mélancolie. Donc, plus on privilégie chez vous, mes balances, la fluidité au niveau émotionnel, plus ça va. Plus on se replie, plus Saturne prend de la place et la mélancolie apparaît. Ce qu'il faut qu'on évite. En revanche, Saturne a un effet secondaire tout à fait positif, c'est que ça permet de visualiser à long terme les choses et ça permet de prendre du recul face aux situations qui sont pesantes. C'est une forme de distance, ce qui est pas mal. Mes scorpions, Mars, la volonté, la combativité, et Pluton, le ressenti instinctif, le cerveau reptilien, les intuitions fines, le feeling, l'instinct de survie. Mes sagittaires, Jupiter, la chance, l'optimisme, la chaleur nature. La façon de voir, pleine d'ouverture. J'adore l'optimisme des sagittaires, vous le savez, c'est une planète particulièrement heureuse. C'est la plus belle des planètes de chance, en fait, il faut le dire, parce qu'on voit le bon côté des choses et puis on facilite tout ce qui va derrière. Et puis, il y a Neptune, l'inspiration, l'idéalisme. Voilà, vos deux planètes. Mes capricornes, Mars, la volonté, le travail, la rigueur, le sérieux. Mars, vous voulez du bien. Et Saturne, la vision sur le long terme, l'aptitude à se structurer, à prendre sur soi tous les éléments qui permettent d'aboutir à un objectif à longue échéance. Donc, rigueur, travail, efficacité, et parfois un peu de combativité, mais dans tous les cas, une vraie puissance de détermination, et une solidité un peu comme un chêne dans le sol. Voilà comment vous incarnez quand Mars vous veut du bien, ou Saturne vous veut du bien. Vous disposez de tous ces atouts qui vous favorisent, qui vous facilitent. Mes verso, mes verso, Uranus, planète de créativité, de liberté, d'originalité, c'est votre planète maîtresse, mais il y en a une deuxième, Saturne. Saturne, la rigueur, la capacité à être linéaire. Donc, il y a une sorte de combat toujours chez mon verso, entre deux données qui sont très différentes. J'ai à la fois la capacité à être très rigoureux, à être d'une efficacité formidable, fiabilité, et parfois Uranus prend le dessus, et à ce moment-là on se dit, mais pourquoi je suis aussi rigoureux ? J'ai besoin d'oxygène, d'air, fichez-moi la paix. On fait une pause et bouf ! On se dégage de tout ce qui était pesant. Et enfin, mes poissons. Mes poissons, vous avez, vous, trois planètes qui vous veulent du bien. Pas une, pas deux, trois, trois. Il y a avant tout Neptune, l'intuition, l'inspiration, le ressenti. Mais il y a aussi Jupiter, la chance, le positif, l'optimisme. Et il y en a une troisième, Vénus, le charme, la douceur, l'amour, la délicatesse, l'altruisme, l'attention à d'autres, aux autres en fait, tout simplement. Voilà, je voulais vous faire ce petit profil, ce petit portrait sur les planètes qui nous veulent du bien. Chacun a la sienne, parfois on en a deux, parfois on en a trois. C'est pas juste la vie, c'est jamais en fait. Donc il faut mettre toutes les chances de son côté. Voilà, petite semaine, plutôt sympa, avec des planètes positives, la vie est belle. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos gentils messages, tout ce qui me fait plaisir. Et puis on se dit à très vite. Merci.